2012 a été une année sur les chapeaux de roues pour le marché automobile marocain. Cette année, les ventes ne devront pas atteindre des records. Les cinq premiers mois de l'année se sont inscrits dans un train de baissier avec 47 000 unités écoulées. Le marché des quatre roues n'est pas en crise, mais il résiste. A fin mai, il y a une légère baisse à la hauteur de moins 3,26%. C'est une baisse correcte, on va dire, puisqu'il n'y a pas un événement dédié à l'automobile comme 2012 qui était une année dédiée au salon de l'automobile. Innover pour déclencher l'acte d'achat, c'est le crédo des constructeurs automobiles. Le conducteur marocain est aujourd'hui averti et frillon de nouveautés. Et les importateurs marocains semblent l'avoir bien compris. Les marocains sont friands de nouveautés. On le remarque dans les lignes de vie des modèles. En fait, les trois premières années, des modèles qui ont une belle image, qui plaisent aux clients marocains, ont des ventes spectaculaires. Et après, à partir de la troisième, quatrième année, ça commence à s'affaisser un petit peu. Les acteurs du marché tablent sur une croissance de 5 à 7% en 2013. L'arrivée de l'été et de son lot de promotion va donner un coup d'accélérateur au marché automobile marocain. Donc ce recul à fin mai n'est pas un recul inquiétant. Nous imaginons sur la fin de l'année une progression du marché automobile de l'ordre de 5 à 7% autour de 140 000 unités. Les professionnels sont unanimes à dire que le marché automobile marocain serait relativement épargné par la crise. Un optimisme basé sur le faible taux d'équipement qui ne dépasse pas les 67 voitures par 1000 habitants. Merci. Merci.